Bonsoir à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, vous allez nous voir, on vient de mondes assez différents et on en discutera aussi dans la table ronde qui suivra. Et donc c'est toujours très intéressant de discuter avec un monde qui est un peu différent. Pour vous donner un peu une idée d'où on vient, l'IDRI, c'est une fondation de recherche. On est une quarantaine de personnes basées à Sciences Po Paris. On est une fondation indépendante et en fait, on se considère comme un think tank. C'est-à-dire que notre objectif n'est pas de produire de la recherche pour la recherche, mais d'essayer d'influencer les décideurs sur la base de nos recherches, dans des domaines aussi variés que la biodiversité, le climat, les océans. Et pour vous donner quelque chose de concret, notre fondatrice, Laurence Tubiana, c'était la négociatrice en chef pour la COP21 à Paris en 2015. Donc typiquement, un objet sur lequel on travaille, c'est des négociations internationales sur le climat, par exemple. Et là, vous vous dites, c'est quand même très, très loin de nos discussions sur le numérique. Et pourtant, depuis quelques années, on travaille sur les questions numériques, on est rentré sur les questions d'économie collaborative. Très concrètement, on a travaillé sur l'allocation de perceuses en se demandant si c'était bien pour l'environnement que les gens se louent des perceuses plutôt que d'en acheter. Et en avançant, finalement, on a fait plein de projets en lien avec les vies, le crowdfunding, les outils de participation, la mobilité, etc. Et ça a culminé un peu avec ce truc-là qu'on a remis en mars dernier au secrétaire d'État du numérique et secrétaire d'État de l'écologie, et qu'on n'a pas fait seul, qu'on a fait avec des acteurs de l'environnement et du numérique, et qu'on a appelé un livre blanc numérique et environnement. Alors, simplement, pourquoi on s'intéresse à ça ? Nous, vous imaginez bien, on passe nos journées à réfléchir à 2050, comment on fait pour avoir un monde neutre en carbone, où on arrête de consommer des espaces naturels, où on consomme moins d'énergie, etc. Et quand on réfléchit à 2050, on ne peut bien sûr pas faire l'impasse sur les innovations, et notamment les innovations du numérique. D'une certaine manière, ça nous interroge, ça nous interpelle. Et puis, on a rencontré des amis du numérique, la FING, qui, eux, le disaient de cette manière-là, et qu'on a trouvé ça plutôt très amusant. Ce qu'ils disaient, c'est que la transition écologique, on est vraiment capable d'en parler et de se fixer un but collectif. 2050, disons, il faut qu'on soit neutre en carbone. Par contre, on a beaucoup de difficultés à faire changer la société. Et la transition numérique, c'est l'inverse. Elle montre tous les jours qu'elle est capable de changer en profondeur nos usages, nos vies. C'est une force de changement énorme, mais elle n'a pas un horizon sur lequel on s'est mis d'accord, en disant, la transition numérique, c'est ça. En 2050, ça sera ça. Et donc, le pari de la FING, sur lequel on s'est accroché, c'est de dire, peut-être que ces deux transitions, il faut mieux les connecter. Il faut les mettre l'une au service de l'autre. Et ça passe par travailler ensemble. Et donc, on a, ces dernières années, beaucoup travaillé avec eux. C'est une association assez proche de nous. Mais eux, ils travaillent sur l'innovation et le numérique depuis 20 ans. Et il y a plein d'autres acteurs. Donc, l'objectif de ce travail, c'était d'ouvrir l'agenda en disant, le numérique a des impacts environnementaux. Ça consomme des ressources, ça consomme beaucoup d'énergie. Et on comprend de mieux en mieux. Le numérique, c'est aussi des innovations qui peuvent nous permettre d'être plus intelligents, plus efficaces, plus écologiques. Il faut arriver à le décrypter. Et les acteurs publics ont un rôle à jouer, que ça soit quand elles ont des politiques d'innovation ou pour des questions de réparabilité, de recyclage, etc., des outils numériques. Voilà. Donc, c'était un peu... Donc, on était content parce qu'on a vu à ce moment-là aussi que les acteurs politiques, ils étaient prêts à entendre ce message. Ils étaient prêts à connecter dans leur tête le fait qu'on fait de l'innovation numérique, qu'on a des enjeux environnementaux. Bon, c'est pas gagné quand même. Il y a encore beaucoup de travail à faire pour que ça fonctionne. Alors, ce que je vais vous présenter assez rapidement, c'est un travail qu'on a fait spécifiquement sur la ville. Alors, comme tout le monde, je pense que vous avez beaucoup entendu parler de Smart City. Notamment, initialement, c'est des grands groupes type IBM, Cisco, qui ont développé l'idée qu'ils allaient vendre des systèmes de gestion de la ville et qu'on allait piloter les villes, un peu comme on pilote des chaînes logistiques ou ce genre de choses. Et dans notre communauté, ce que ça veut dire, c'est les acteurs publics, les financeurs publics, les gens qui sont dans les villes. Il y a beaucoup de gens. On a passé beaucoup d'années à parler de la Smart City. Et à un moment donné, on s'est dit, mais finalement, en fait, quand on parle de Smart City, vous voyez, on parle de cette ville dans le futur, un peu utopique, bien pilotée, tout se passe nickel. Il n'y a pas vraiment d'habitants où l'habitant, il marche bien droit sur les trottoirs. Et finalement, quand on regarde la ville, et puis on en parlera avec GobiBank, la ville qu'on connaît, numérique, c'est plutôt le bordel. C'est plutôt des nouveaux acteurs qui viennent disrupter. Et en fait, on passe beaucoup de temps à parler de cette utopie où tout roule bien, alors qu'en fait, la vraie ville numérique, elle est plutôt plus difficile à gouverner parce qu'il y a des nouveaux acteurs, parce qu'il y a des nouvelles données qui sont utilisées par ces différents acteurs, etc. Donc c'était vraiment de prendre un point de départ contrario de le discours qu'on avait habituellement en tête et de se dire, en fait, nous, ça nous pose question parce que gouverner la ville, ce que ça veut dire, ça veut juste se mettre d'accord collectivement sur la façon dont on résout des problèmes qui nous touchent tous. Et on sait que nos problèmes écologiques, de pollution, de bruit, de pollution de l'air, etc., il va falloir gouverner un minimum. Donc c'était vraiment l'interrogation, c'est se dire, comment on peut faire du numérique quelque chose qui soit utile au projet des villes plutôt qu'il soit simplement une force de déstabilisation ? Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais grosso modo, c'est ça la question qu'on s'est posée et à travers quelques petites anecdotes, l'idée c'est de vous donner un peu les idées clés qu'on a identifiées. Alors ça, c'est notamment un travail des idées de la FING, mais c'est de dire, finalement, nous, on a observé du côté des acteurs publics une excitation intense pour la startup et le modèle startup. Alors nos collègues parlent de acatonites aigües qui ont été diagnostiquées ici et là, une croyance très forte dans la data, etc. C'était simplement l'idée de se dire, mais est-ce qu'on n'est pas allé un chouïa trop loin avec l'idée qu'additionner des startups qui travaillent sur les datas, ça allait résoudre des problèmes urbains qu'on se coltine depuis des décennies et qu'on s'est un peu plus complexe. Nous, ce qui nous a amusés, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce blog, il est en partie sur le monde Internet Actu, c'est que c'était assez critique ce qu'ils ont écrit, sur la startup nation surtout, et ça a pas mal buzzé en fait. Cette communauté du numérique, elle a beaucoup répondu en disant, finalement, oui, ça nous interroge, on voit bien peut-être qu'on touche un certain nombre, un certain nombre de limites. Ce qu'il y a derrière, c'est en fait des choses qui sont assez évidentes, c'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que des services publics ou des politiques publiques puissent se comporter comme une startup, qu'on va avoir une vision à court terme de développer une micro-solution à un endroit, parce que, concrètement, on le voit tous, gérer une voirie, c'est bien sûr un problème collectif, financer des solutions, c'est des problèmes collectifs, etc. Donc, c'était intéressant de voir qu'il y avait une sorte de contre-discours qui se créait en disant, oui, c'est très bien, on a innové, il y a eu plein d'innovations, il y a plein de nouvelles méthodes, mais comment on passe à une phase d'après qui est, ok, mais maintenant, on co-construit un certain nombre de solutions. Le cas de la mobilité, il est assez... Alors, on a regardé plein de sujets, on a regardé la pollution de l'air, la cartographie, le commerce, mais on a aussi regardé la mobilité, et c'est vrai que c'est un sujet sur lequel il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'innovations, beaucoup de disruptions. Et nous, ce qu'on voulait, en fait, faire passer comme idée, qui paraît tout simple, mais c'est de dire, il faut juste que les acteurs acceptent qu'ils sont en train de co-construire un truc commun qui s'appelle la ville, et qu'on ne peut pas rester dans une logique où chacun essaye de tout changer, de tout révolutionner dans son coin de mobilité à lui. Et ça, en fait, ça soulève plein d'interrogations, je pense qu'on y reviendra avec Vincent, parce qu'il y a des enjeux de culture commune. Les acteurs publics ne comprennent pas du tout comment fonctionnent les start-up. Les start-up sont focalisées sur le développement de leurs produits, et les marchés publics, bien sûr que c'est très compliqué, ce n'est pas ça sur lequel ils vont mettre des ressources. Mais bref, on voyait qu'il y avait tout un tas de difficultés liées à cette relation, aussi de faire passer un message, qui est que, imaginez, vous êtes chargé de mission dans le département d'Isère, pour la mobilité. Tous les quatre matins, il y a une start-up qui vient vous voir en disant, j'ai une solution pour vous. Je ne sais pas la benchmarker, je ne connais pas son modèle économique, je ne sais pas dans quelle case juridique ça peut passer, je vais avoir du mal à convaincre mon élu. Si je teste avec lui, dans six mois, ça se vaut autre, mon élu va me retomber dessus. Et bref, en fait, on se rendait compte que juste cette puissance d'innovation, elle pouvait être assez déstabilisante pour les villes qui se disaient, mince, on est un peu, on est disrupté au sens où on est un peu les ringards maintenant, on dit qu'on est lent, on y reviendra, etc. Comment on fait ? Nous, ce qu'on trouve intéressant, c'est que tout ça, ça a changé, au sens où les acteurs publics, ils ont beaucoup appris, alors ils ont fait beaucoup de hackathonite, mais du coup, ils ont appris des choses, ils ont travaillé avec les start-up, ils ont créé des tiers-lieux, etc. Donc cette culture, elle a évolué dans ce sens. Et puis, de l'autre côté, il y a eu des exemples hyper intéressants, je n'en cite que deux, ECOV, c'est une start-up de covoiturage courte distance. Et eux, dès le début, ils ont dit, on produit un service public de mobilité. On ne vous dit pas qu'on va être le prochain blablacar qui va faire un business totalement privé et fonctionné, on aura besoin de subventions et on veut travailler avec vous dès le début. Ils sont encore en train d'expérimenter, mais en tout cas, ils avaient vraiment un changement de perception. Je ne sais pas si vous connaissez carrosses, qui fait aussi du covoiturage de courte distance. Et eux, ils nous disaient, ils avaient beaucoup de mal à travailler avec les acteurs publics. Et ils étaient dans l'incubateur Facebook en Europe. Facebook leur disait, mais pourquoi vous essayez de travailler avec les acteurs publics ? C'est trop compliqué. Gérer de la data, monétiser votre data, et c'est comme ça que vous en sortirez. Et Carros disait, mais nous, on pense qu'à long terme, notre business model, il est avec les collectivités. Et je trouve que ça, c'est un point très important, c'est juste d'accepter que, à long terme, faire du business dans une ville, ça veut dire un minimum collaborer avec des villes. Nous, on avait Uber dans le cadre de notre projet avec qui on échangeait, et c'était hyper intéressant de voir qu'il y a deux ans, c'était encore le gros clash, le gros fight. Et progressivement, Uber a fait changer à la fois son discours, mais aussi un certain nombre de comportements, en disant, mais nous, finalement, on est des accompagnateurs de la transition de mobilité des villes, on veut travailler avec des villes, on fait des services subventionnés aux Etats-Unis, et maintenant en France, à Nice, où on va se faire subventionner des trajets en Uber. Et puis là, récemment, le CEO qui dit, on va mettre 10 millions de dollars pour faire du lobbying pour le développement durable en ville. Et alors, vous me direz, « Ben oui, mais ils font ça parce qu'ils en ont besoin pour faire vivre leur modèle économique et financier. » Ben oui, exactement. Et c'est pour ça que c'est intéressant. C'est qu'à long terme, oui, Uber se dit qu'il a besoin de travailler avec les villes, ça ne va pas être super facile, etc. J'ai mis cette petite phrase simplement parce qu'on s'est rendu compte à quel point sur ces sujets, les débats peuvent être assez crispés. Dans le cadre de ce projet, on avait un comité de pilotage avec une vingtaine de personnes. Et quand on parlait de mobilité, je vous racontais exactement ce que j'ai raconté là, on s'est fait traiter alternativement de communistes et de technosolutionnistes. Communistes parce qu'on voulait organiser, orienter l'innovation et technosolutionnistes parce qu'on pensait qu'effectivement, quelques algorithmes bien foutus, ça pouvait être utile pour gérer la mobilité. Donc c'est juste pour dire que ça soulève quand même pas mal de débats et ce n'est pas toujours facile de trouver une solution médiane. Je mettais cet exemple sur concrètement, ça veut dire quoi en fait quand on dit collaborer, travailler ensemble, etc. J'y reviendrai parce qu'on a beaucoup travaillé sur la mobilité autonome. Mais concrètement, ça veut dire qu'imaginons 2030, il y a des flottes de robotaxis Uber. Alors, quelle va être la variable qui va décider de la marche que l'on fait pour rentrer dans notre Uber pool qui va être partagée ? Est-ce que ça va être 200 mètres ? Est-ce que ça va être 50 mètres et auquel cas ça va être très difficile de faire rentrer plusieurs personnes dans une voiture ? Est-ce que ça va être 400 mètres et auquel cas la collectivité pourrait subventionner en disant c'est super, vous avez 3 personnes en moyenne dans chaque voiture et c'est top. Et puis si c'est 400 mètres, peut-être qu'on peut organiser de la dépose correctement plutôt qu'il y ait du stationnement un peu n'importe. Et donc, simplement, je tire dessus, tu réagiras plus tard. Mais juste de dire, en fait, on se partage un espace public, on se partage une voirie et donc il y a une question qui est publique, qui est collective. Est-ce qu'on le discutera avec une loi ? Est-ce qu'on le discutera avec une charte ? On en discutera. Tout reste ouvert. On ne va pas mettre une règle demain là-dessus. Et d'ailleurs, quand on demandait à Uber quand est-ce qu'ils seront capables d'assurer à une ville qui pourrait avoir 2 personnes en moyenne dans la voiture, qu'ils nous disent, bon, aujourd'hui, on ne peut pas le dire, on ne sait pas. Mais, in fine, peut-être qu'on sera capable de dire, il y aura 2 personnes, 2 passagers dans chaque voiture et auquel cas, la collectivité dira, ben, banco, nous, on vous suit. Un point qui nous a paru important et qu'on a compris au fur et à mesure venant, encore une fois, du développement durable, c'est d'observer la puissance du discours de l'innovation sur les esprits, sur les imaginaires. C'est-à-dire que vous trouverez toujours tout un tas d'experts qui vous diront que demain, tout va changer, que l'innovation va tout bouleverser. Et un bon exemple de ça, c'est la mobilité autonome. Elle sera sûre, elle sera partagée, elle sera performante, elle sera peu onéreuse, elle sera disponible pour tous et partout. Et donc, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est à quel point ce discours peut impacter tout le monde, y compris les acteurs publics. Parce que, bien malin, qui peut aujourd'hui prédire ce qui va réellement se passer avec la mobilité autonome ? C'est très complexe d'un point de vue technique, c'est très complexe sur la façon dont elle va être mise en place. Et j'ai juste deux exemples là-dessus. On a publié une tribune dans Le Monde il y a deux semaines pour dire quelque chose de finalement hyper bête. Une voiture autonome, alors pour l'on a besoin de plein de choses pour se déplacer toute seule, mais un minima de marquage propre sur la route, d'une route à peu près en bon état, de panneaux qui soient visibles. En France, il y a la moitié des routes du réseau national qui n'a pas de marquage. Juste ce qu'on voulait dire, c'est que les innovateurs sur les véhicules, ils ne pourront pas résoudre ce problème tout seul. Là, on voit bien, et en plus, en tant que contribuable, ça nous concerne tous. Comment on met ces 15 milliards par an de maintenance de la route ? Est-ce qu'on le veut ? Est-ce qu'on veut passer à 30 milliards pour avoir des véhicules autonomes ? Est-ce qu'on veut mettre 30 milliards, mais il n'y aura que les zones urbaines qui seront concernées, mais pas les zones rurales ? C'est des questions de long terme, c'est des questions qui nous interrogent. On ne peut pas simplement dire Google va inventer la mobilité autonome et nous, on s'adaptera plus tard, on verra les règles que l'on met. Donc bon, ça c'est un travail en cours, on essaie vraiment de faire en sorte que les pouvoirs publics comprennent qu'ils faillent orienter cette innovation. Et cet article, moi j'ai trouvé super intéressant un mec de la robotique du MIT qui expliquait en fait à quel point on a des biais cognitifs quand on parle de technologies avancées, notamment d'intelligence artificielle, qui fait qu'on va surestimer en général ces impacts à court terme. En fait, il explique que même lui de son propre aveu, à quel point les mots qu'on utilise, par exemple le mot d'intelligence ou d'apprentissage ne veulent pas dire la même chose pour une personne que pour une machine, qu'on a tendance à tirer des exponentielles, on a fait des progrès avec le machine learning et donc on se dit que ça va continuer mais en fait, rien ne nous dit que dans 5 ans, l'exponentiel continuera. Et il disait un truc que je trouvais assez amusant, c'est que toute technologie suffisamment avancée ressemble à de la magie. et la magie, on peut y mettre, y placer tous nos espoirs. Et il donne un exemple, il dit, imaginez Newton, Isaac, vous lui donnez un iPhone. Il a beaucoup travaillé sur la lumière, Newton, et il se dit, mais ça fait de la lumière sans feu, sans production de chaleur, et puis ça crée plein de lumières différentes, il doit avoir un prisme, quelque chose comme ça. Et il se dit, Newton, peut-être qu'il se dit que l'iPhone, ça peut transformer le plomb en or. Pourquoi pas ? Parce que ce que l'iPhone réalise lui paraît tellement magique qu'il pourrait y placer d'autres espoirs et ça lui paraît très rationnel. Et en tout cas, cet article est vachement bien parce qu'il donne plein d'exemples pour dire, bon, en fait, sur l'intelligence artificielle, calmons-nous, ça ne va probablement pas tout révolutionner demain, ou ça va prendre un petit peu de temps. Nous, c'est un point qui nous intéresse parce qu'encore une fois, il y a des acteurs publics, il y a des investissements de long terme et ça nous paraît nécessaire de décrypter ces innovations. Alors, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et je pense que la présentation avant était hyper éclairante de ce point de vue-là. Il y a eu plein de méthodes qui ont été développées grâce aux innovations du numérique dans le monde de l'innovation numérique qui sont hyper intéressantes dans le secteur public. Alors, vous connaissez peut-être Etat Lab au sein de l'État. Un de leurs derniers projets, c'est de développer des start-up d'État. Et donc, c'est de complètement faire du mimétisme par rapport aux méthodes start-up, d'avoir des équipes très agiles, très légères, qui ne sont pas dans les hiérarchies, etc., qui parlent d'un problème user ou d'un problème identifié par un fonctionnaire et qui vont essayer d'itérer très vite et de produire des projets rapidement, etc., montrer qu'il peut y avoir de l'impact. Ils ont déjà tout un tas d'exemples très concrets et je suis tombé sur cette citation d'un ancien de Captain Train que je trouvais hyper marrant parce que je trouve ça chouette aussi que toute cette innovation, elle serve au sein de l'État, au sein de nos services publics et qu'effectivement, c'est peut-être un lieu dans lequel il y a une capacité à faire changer les choses qui est importante et ça, ça serait, on en a bien sûr énormément besoin. Hop, et voilà, ça, c'est mon dernier slide. Voilà, ça, ça va être un peu plus recherche. Il y a plus de texte. Non, mais c'est simplement pour résumer et c'est la façon dont on essaie de l'expliquer, c'est de dire on est dans une société où on a besoin d'innovation, on a envie d'innovation, il faut un certain niveau de liberté, il faut des communautés, il faut de la flexibilité, etc. Ça, c'est sûr. Et en même temps, on vit dans des espaces publics où il y a déjà des services, où il y a des grands objectifs publics qu'on essaye de choisir. Il y a des questions de lisibilité par les citoyens, des questions de pérennité de modèle économique. Et de fait, il va toujours falloir essayer de gouverner cette tension-là et donc il n'y a pas de recette. Nous, on n'a absolument pas la prétention de dire qu'il y a une recette sur comment le faire, mais c'est juste accepter qu'il va falloir trouver cette tension et donc se parler en amont, on en parlera avec l'ensemble, entre acteurs publics et privés, trouver des outils qui conviennent à tous pour fonctionner. En tout cas, nous, on est convaincus que c'est à cette interface-là et du coup, qui dit interface, dit aussi des communautés qui doivent plus se parler et c'est pour ça que je suis très content de venir intervenir ici. Merci. Applaudissements J'ai donné 5 minutes. D'accord. Alors, clairement, à l'habitude, on ne va pas prendre vos questions tout de suite. on va installer la petite table ronde. On va inviter Vincent Chapoutier. C'est même pas moi. Bah si, j'ai répété. Qui, lui, a la hackathonite, c'est ça ? Non, non, non. C'est les acteurs publics qui ont la hackathonite. Toi, tu as créé la hackathonite. Pour justement un peu rebondir sur ce qui vient d'être dit, on va aborder à peu près trois grands sujets. Les smart cities et les pouvoirs publics, la data et l'environnement. On fera des sessions de questions entre les différents sujets. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce moment-là. Alors, dis-moi d'ensemble, est-ce que tu connaissais Nidri avant d'être invité ? Alors, je vais être transparent de non. Ce que je voulais dire juste avant, c'est que, encore une fois, le discours est très cool, mais j'ai juste noté trois mots. Allez, non, j'ai noté les cinq dernières minutes, tous les mots qui me choquaient. Et en fait, il n'y a que ça. Et donc, ça sera aussi la conclusion. Mais finalement, même si on est deux personnes, on s'est rencontrés par des cours il y a quelques semaines, etc. Et je pense qu'on s'entend très bien. On a un peu tout le même vocabulaire. Et je pense que ça avait justement un bon point pour ce débat. Non, je ne connaissais pas du tout. Après, je peux rentrer vite fait dans le détail. Le contexte global des vélos en fluide floating qui étaient les premiers arrivés en octobre dernier. On était les premiers. le schéma n'était pas du tout le même. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas personne qui s'attendait à ce que ce soit le bordel total. Personne s'est dit « il n'y a rien d'avoir plein la rue, tout le monde va en foutre partout. » Non. Donc en fait, pas besoin de connaître l'hydri et pas besoin de tous ses pouvoirs publics pour lancer une start-up. Et deuxième chose, tu as dit beaucoup le mot start-up dans tout ton temps. Alors que pour moi, le cadre start-up est le cadre normal. J'ai l'impression que toi, le cadre start-up est le cadre anormal. Donc c'est assez déroutant parce que j'ai de la start-up, les start-up. Bref, c'est mon actuel. Tu veux réagir, Mathieu ? Oui, carrément, tout à fait. Pour nous, c'est une découverte, le fonctionnement, tout ça. Après, qu'est-ce que le monde réel ? C'est toujours la question aussi du poids économique, d'ailleurs, parce qu'effectivement, en termes médiatiques, bien sûr, la start-up prend beaucoup de place. Et Uber, par exemple, oui, ça prend énormément place. Ça reste 1% de la mobilité de certaines grandes villes dans le monde. Au final, ça reste beaucoup plus petit que le cœur de la mobilité, par exemple. Et en même temps, c'est là où les choses sont en train de changer. Donc, ça reste à cette importance-là. On a un meilleur théorie qui est de dire que les politiques, les pouvoirs publics, c'est toujours un long process, c'est des trucs qui prennent beaucoup de temps. Et à contrarié, on a le secrétaire d'État au numérique, Mathieu Bic, qui a ouvert un cahier de lire sur start-up. Aujourd'hui, moi j'ai envie de vous demander est-ce que c'est simple aujourd'hui pour une start-up de rentrer dans cette sphère-là et comment on accède justement à cette sphère-là, comment on fait pour en même temps avoir un texte-market rapide ? Ça sera beaucoup plus rapide parce que je pense que c'est ce qu'il va dire. Globalement, oui, mais c'est l'État encore une fois. Certes, on va parler politique, je pense que le gouvernement actuel a envie d'aller là-dedans parce qu'ils savent que c'est stratégique pour l'avenir et pour avoir peut-être aussi des votants. Bref, de notre côté, c'était pas dur parce que de toute façon, quand on crée un besoin et qu'on se rend compte que politiquement parlant, on va aider une ville et une région avec un service nouveau qui va rapporter du besoin pour les citoyens sans être payé, enfin, sans payer, c'est facile d'y accéder. Et le problème, je pense qu'il arrive au moment où ces parties publiques se rendent compte que c'est la désorganisation totale. Là, je vais peut-être te laisser parler mais globalement, pour moi, tant qu'il n'y a pas de problème et que c'est gratuit, c'est simple d'y accéder. Là-dessus, c'est vrai que les retours qu'on a eu surtout au niveau de l'hôpité, oui, c'est lent parce que c'est juste deux temporalités qui sont complètement différentes. Il y a quelque chose qui est le code des marchés publics. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'outil privilégié pour faire des contractualisations entre acteurs privés et acteurs publics. Il est très lourd, il est très complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au final, les acteurs publics aussi aimeraient le changer parce qu'il est peut-être un peu dédué par rapport à l'époque. Et donc, ça sera peut-être un autre plus intéressant qui est cette déstabilisation aussi par ces start-up. Peut-être que ça nous amènera à réformer un outil qui est là depuis un certain temps, qui avait son utilité mais qui est considéré comme très lourd, y compris par les acteurs publics. Et pourquoi pas imaginer, tu en parlais tout à l'heure, des outils plus souples type chartes qui est, vous arrivez dans une ville, il n'y a pas d'outil juridique qui est très lourd, mais mettons-nous d'accord un minima en se disant on aimerait aller dans le même sens, etc. Ça, ça peut être utile et ça peut être rapide, plus rapide que quelque chose juridiquement lourd. Ok, j'attends. Et quand on parle de mobilité, d'innovation et surtout d'innovation dans la mobilité, on pense à Autolib qui, bien qu'étant soutenu par la mairie et qui, derrière, va être en groupe, on se dit mais c'est quoi ce gros fail ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être juste pour dire un truc là-dessus, c'est... J'ai entendu beaucoup de critiques sur cette histoire et je pense que c'est vraiment la critique et en même temps, on est tous là à dire les acteurs publics, il faut qu'ils innoquent et donc il faut qu'ils aient le droit d'échouer. Donc il faut qu'on soit un peu cohérents avec nous-mêmes en disant du coup, quand ça échoue, il faudrait aussi qu'on accepte. De fait, le système Autolib avait un plafond de verre en termes de rentabilité, en termes d'usage des véhicules qui fait qu'effectivement, ils n'ont pas trouvé la rentabilité. Après, la façon dont ça a été géré avec un énorme fight à la fin, ça, j'ai pas grand-chose à dire. Je ne sais pas où ils en sont mais ils devraient être en train de négocier. Moi, c'est le même point, c'est... Alors, on va dire, tous les marchés qui toussient ont leur faiblesse. Globalement, on s'en est une. On le voit sur d'autres choses. Après, on parle du mieux libre, on peut parler du fail du mieux libre, on peut parler de plein de trucs. On n'a pas... À part les gens qui bossent vraiment dans ces boîtes, je pense que personne n'a l'ébreu chible de ce qui se passe vraiment. Donc, en fait, peut-être que l'Autolib depuis le départ... Enfin, je le dis en tant que je suis externe, donc c'est vraiment un avis personnel. Peut-être que c'était déjà prévu, c'était déjà un fail dès le départ, qu'ils n'étaient pas rentables et qu'ils ont continué jusqu'à un premier retour. La problématique, elle est plus, comme on dit, sur la fin et le scandale qu'il y a été, mais globalement, le projet en lui-même, c'est quand même plein de boîtes qui tombent. En fait, on ne critique pas parce qu'on ne les connaît pas, mais elles tombent pareil. Ouais. Moi, c'est... Ouais, une de plus, une de moins. OK, elle était connue, mais ce n'est pas très grave. OK. Et Vincent, vous montez le micro. L'étranger, d'ailleurs, est-ce que c'est plus simple pour toi ? Je dirais... Non. Non, quand pareil, on est dans le contexte. Je pense que tout le monde en Europe est conscient, enfin, qu'il y a quelque chose à faire, qu'il faut passer la main, peut-être, à des entreprises plus privées. Donc, non, ce n'est pas un problème, jusqu'au jour, encore un peu, c'est le bordel. Et on va dire, si on cite San Francisco avec l'histoire des trois-synestres, globalement, ils ont viré tout le monde, alors que c'est quand même le berceau de toutes ces boîtes, il est vraiment tous virés à part les deux plus petites. Donc, encore une fois, l'étranger, c'est aussi simple, jusqu'au moment où le pouvoir public s'en met. est-ce que vous avez des questions dans le public ? Je veux avoir des mains. Moi, j'ai peur des questions. moi, j'ai essayé de... Bonsoir. C'est une question gentille, ne vous inquiétez pas. C'est plus par rapport au grand sujet que nous, on rencontre dans le secteur de la mobilité, c'est le mas, qu'on sait que dans les prochaines années, c'est ça qui va un peu tout changer. Et j'aimerais avoir votre avis sur le sujet au niveau des pouvoirs publics et pouvoirs privés, si vous pensez que le pouvoir public doit s'impliquer aussi dans ce sujet. Et juste pour... Si je peux me permettre, tu travailles pour quelle entreprise ? Qu'est-ce que tu as ? Ah aussi, pardon. Vous êtes le groupe. La question du MAS, Mobility as a Service, pour ceux qui ne le savent pas, c'est toujours un grand débat. Alors la question qu'on avait après qui était super, en disant est-ce que finalement on n'est pas en train de répliquer le schéma de WIM en Scandinavie ? Et est-ce que... Oui, vas-y, c'est un peu. Mais est-ce que c'est par un modèle très parisien, très urbain ? Non. Enfin, déjà, est-ce qu'on va arriver là ? Oui, on pense qu'on va tous y arriver. Après, est-ce que c'est dans un an, dans dix ans ? Est-ce qu'on sera prêt ? Est-ce qu'on sera pas prêt ? Globalement, l'idée, pour moi, déjà, ce n'est pas un système urbain. Si on parle de Paris et de mettre un accord entre tous les... Enfin, la RATP, la SNCF, les acteurs privés et de se dire on va avoir une application et on va payer sur cette application, on aura accès à tout. Je pense qu'on en est très loin. Et c'est plus du politique et, encore une fois, de l'accord public. Quand on voit que la SNCF et la RATP, on va changer les données de... Alors, je veux dire, enfin, la data de Passnavigo, etc., entre le réseau on va dire en région parisienne et en banlieue, enfin, en région parisienne et en banlieue, pardon, on est loin de se dire qu'on va arriver à trouver un tarif et un truc qui va les unir. Pour moi, le MAS, c'est beau, mais ça n'arrivera pas tout de suite à Paris. Ça arrivera peut-être dans des petites villes où il y a une entreprise réglée et une entreprise publique, et point. Mais, oui, j'aimerais bien, ça fâche pas. Juste en point de complément à la question de est-ce qu'il faut que les acteurs publics s'envêlent, moi, j'en suis convaincu. Là, on parle d'investissement sur le long terme, de régulation de la voirie, de priorisation. Est-ce que le MAS mettra le vélo en premier ou la voiture ? Est-ce qu'il y aura une subvention pour les transports publics ? À quelles conditions ? Etc. Cette question commence à se poser en Scandinavie où, effectivement, oui, peut avoir une position très forte et les acteurs publics courent un peu après. Donc, là-dessus, clairement, du point de développement durable, on en a besoin. Un point qui est intéressant, et tu le soulignes, souvent, les acteurs publics qui sont bloqués pour des enjeux de gouvernance, de data, c'est des trucs historiques, c'est des trucs compliqués, on a l'impression que ça n'avancera jamais. Puis, des fois, il suffit qu'il y ait des acteurs privés qui arrivent et ils disent, ah mince, en fait, on va peut-être réussir à se mettre d'accord. Et nous, c'est un côté hyper positif qu'on voit dans la déstabilisation par la start-up, c'est qu'il y a des forces de changement qui peuvent se créer. Par exemple, si on prend Airparif, il y a plein de start-up de mesure de la pollution de l'air et qui vous donnent une information plus à la demande personnalisée. Par exemple, les acteurs, les experts habituels, ils ont juste ça, ils ont dit, si, c'est n'importe quoi, c'est pas scientifique, etc. Et en même temps, les acteurs de changement au sein de ces structures, ils aient beaucoup plus de poids en disant, regardez, à l'extérieur, ils sont en train de le faire, sinon on ne le fait pas, on est mort. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce que ça force les acteurs traditionnels parfois à surmonter des choses qui étaient historiquement des grands problèmes. Même exemple avec OpenStreetMap et l'IGN, l'Institut Géopathique National, GrowFight. Et puis, à un moment donné, ils se sont mis d'accord pour travailler ensemble sur la basse adresse nationale avec la Poste depuis quelques années. Et donc, ils ont fait quelque chose ensemble alors qu'avant, ils s'envoyaient des tribus les uns les autres en mode, c'est des cons, ils n'ont rien compris. Et juste pour, pour finir, deux trucs pour moi, le MAS, il est aussi dirigé par les entreprises privées. On dit tous, Uber va arriver, mais pour moi, en tout cas, ils ont plus de commodités actuellement pour arriver à être les premiers là-dessus parce qu'ils ont déjà quand même tous les services. Il leur suffit juste d'unifier globalement leurs services. Alors certes, avec les transports en public, c'est encore un gros point, mais c'est pour moi ce genre de boîtes qui vont arriver à arriver avant les autres. Et oui, pour CTE, je crois que leur prochaine destination est justement Paris. Bonsoir. En fait, je suis super content, parce que c'est chouette de tout ce qu'on va raconter, mais j'ai l'impression de ne pas, je vais être plus sur le coup. J'ai l'impression d'entendre des choses qu'on entend ici régulièrement sur le très longtemps que j'ai assez meet-up. Et c'est la tension entre innovation et industrialisation. C'est la courbe des startups où ça ne peut pas être les mêmes personnes qui soient là la première année, puis ensuite qui vont permettre d'atteindre le niveau de croissance d'un procteur à la nouvelle, par exemple, enfin, la PMG. Et je trouve ça du coup, super chouette, et c'est plus le coup, il ne va peut-être pas y avoir d'autres questions, mais peut-être une réaction qui est super chouette de se rendre compte qu'on est bien au producteur, pardon, à NPCX. Ici. Et que cette relation, vraiment, on ne l'a pas résolue dans les startups, et donc, on ne va pas la résoudre autour de la table. C'est deux mondes différents qui ne sont pas là pour, qui ne sont pas là pour travailler ensemble parce qu'on n'en a pas les moyens. Ma réaction, c'est que je suis super content d'être là. Et globalement, c'est un peu ma conclusion, encore une fois, si je dis ma conclusion, maintenant, simplement. Mais ouais, je pense, pour répondre au sujet, vraiment, parce que c'est les premières personnes qui sont là la première année et la cinquième, je pense que tout dépend qui sont les fondateurs et quelle est la mentalité et qu'on peut y arriver. je ne sais pas, il y a ses projets pour le futur, mais c'est un bon exemple de ce qu'elle a mis en place sur une... il y avait, il n'y avait pas grand-chose et elle a créé une équipe et il y a une mentalité où je pense qu'elle pourra continuer à grossir, à grossir. Je pense qu'on peut le faire, mais après, je te laisserai la peur à la tête. Après, oui, on n'arrivera jamais à s'entendre, on n'arrivera jamais à s'entendre si on se dit, on s'en fout, on veut y aller, on fonce, délivrer, c'est l'objectif et on y va. Maintenant, quand je l'écoute, je trouve ça super cool et je pense que tous les gens qui sont là, même si vous parlez avec Mathieu, après, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a vachement de sens. C'est plus à nous qui sommes là, non, non, mais, il y a vachement de sens. C'est genre, c'est plus à nous qui sommes là qui comprenons l'utilité d'essayer de faire changer les mentalités dans les boîtes où on est. Ce n'est pas toujours facile et ça veut dire qu'on est peut-être au 0,0001% pari, certes, mais il y a un truc. Je n'ai pas la réponse. Si je prends un petit peu ce qu'on disait sur Mass, Mass a quand même l'ambition de se dire qu'il va lutter contre l'autosophobisme, contre préserver l'environnement. Moi, la question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train de mettre des belles étiquettes comme ça sur des visions de produits, mais est-ce que c'est derrière que ce n'est pas juste qu'on veut faire du business et qu'on veut revendre, louer les trottinettes et voilà, c'est ça. C'est vrai que les questions écologiques sont souvent un peu compliquées. C'était l'exemple de la perceuse que je vous citais après. En fait, il faut souvent rentrer dans le détail pour savoir si c'est effectivement positif ou non. Par exemple, la trottinette, je lisais un article, on en parlait hier en préparant, un article de la Tribune ou du Figaro qui voulait absolument coller solutions écologiques et trottinettes électriques dans toutes ces phrases. Et je connais ça plutôt intriguant parce qu'a priori, la trottinette électrique n'a rien d'écologique. Il va se substituer soit au vélo, soit au transport en commun. Et dans les deux cas, c'est des modes extrêmement vertueux d'un point de vue énergétique. Donc, le trottinette électrique va nécessiter beaucoup de ressources pour être produit, etc. A priori, c'est pas top. Donc, c'est pas forcément écologique. A contrario, le co-voturage pour distance, là, on est certain que c'est hyper intéressant parce qu'on passe d'une à deux personnes dans une voiture. Donc là, c'est mathématique. On sait que c'est intéressant. Donc, c'est vrai qu'il y a des cas plus ou moins simples et d'autres où c'est effectivement plus difficile de distinguer quel va être l'effet définit. Est-ce que tu veux réagir, Vincent ? Non, je pourrais parler aussi deux minutes et j'ai eu un super talk. Il y avait les gens de Kizio qui étaient là hier soir et en fait, on pourrait en parler pendant deux heures. Tu te réserves pour tout à l'heure ? Oui, moi, je peux répondre aux questions ou donner mon avis. On parlait de Burt tout à l'heure et on parlait aussi un peu de la data. On sait que Google a créé une nouvelle filière qui s'appelle Pro qui va gérer la data, qui va permettre de relocaliser des places de vélo disponibles, qui va te permettre de géolocaliser, d'aller directement dans le rayon où tu souhaites récupérer ton télésile. Est-ce qu'il n'est pas vraiment, il n'est pas plutôt là l'enjeu ? Je pense que je ne vais pas convaincre la salle que la data est importante, clairement. Après, il y a deux façons de le voir. Il y a la façon globale de se dire mon business va être lié par la data et je pense que malheureusement, il y a beaucoup de voix qui se disent data-driven mais en fait, ils sont plus data-driven en se disant la data derrière, je vais la financer, je vais la monétiser, c'est ça qui a rapporté l'argent. Je suis sûr que ce soit la vraie réponse à la question, c'est plus quels sont les problèmes en interne qui peuvent être résolus par la data. On ne va pas parler de méthodologie de produit mais pour moi, c'est ça. Là, l'exemple pour le coup, c'est très bien. Encore une fois, je vais faire la pub pour Kizio parce qu'on fait la même chose en France. C'est juste que ce n'est pas forcément connu mais globalement, tous les acteurs de la mobilité dont Google peuvent faire ça. Encore une fois, là, c'est du business. Est-ce que la data doit être du business ? Et en conclusion de ça, il y avait un Meetup Solity avec la Chief Data Officer de San Francisco. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont assisté. Globalement, elle disait exactement ce que je viens de dire. Nous, on a mis, ça fait 10 ans qu'on a de l'open data. Alors, c'était l'open data et elle disait durant ces 10 dernières années, les 5 premières, on a échoué parce qu'en fait, en interne, personne ne comprenait pourquoi on devait mettre de la data à disposition du public. Alors, on le faisait parce qu'on devait le faire. En fait, ça ne faisait plus cher. Et globalement, elle y est arrivée pour ça et elle a dit en fait, la data, ce n'est pas pour le public, c'est d'abord pour nous aider nous en tant qu'institution ou entreprise et derrière, on verra si on peut la modifier ou pas. Donc, est-ce que c'est une question de la data ? Oui, mais après, Juste pour réagir, c'est sûr que Google a un statut particulier dans le monde mais dans la ville. Il fait très peur aux observateurs de la ville en disant mais Google va arriver et va de nouveau dominer. Il va éditorialiser la vie en ville comme il l'a fait avec le web. Donc, clairement, la question se pose de la puissance de Google qui va suivre tout le monde, qui va organiser nos vies, qui va modeler notre représentation de ce qu'est la ville comme il modèle notre représentation de ce qu'est le web à chaque requête. Il y a eu un travail intéressant de la CNIL, d'ailleurs, là-dessus, prospective, sur l'ombre des GAFA sur la ville et qui disait est-ce qu'il faudra imaginer un navigateur en mode privé pour le site atteindre demain ? Et donc, alors eux, avec nos questions juridiques derrière, puisque c'est leur métier, mais c'est vrai que ça interroge et en même temps, vu que Google fait très bien les choses, très vite, de manière très puissante, il s'impose. Ma dernière question, avant de passer à la question du public, c'est, on parle beaucoup, et tu en as parlé aussi dans ton truc, des véhicules autonomes, de tous ces tests qui sont réalisés. Aujourd'hui, c'est complètement contraire aux questions de l'environnement. Contrairement à l'autopartage comme tu l'as évoqué, c'est pas du tout, c'est des idéaux, mais c'est pas du tout pour l'environnement. Moi, je trouve ça assez dingue, c'est une illustration, j'étais à un séminaire avec pas mal de personnes de l'État et des industriels, on a parlé mobilité autonome pendant 4 heures, et finalement, il y a plusieurs personnes qui ont soulevé le point à un moment donné qui aiment, mais personne ne sait à quoi ça va servir en fait. C'est-à-dire que c'est excitant pour les juristes, c'est excitant pour les assureurs, c'est hyper compliqué, pour les techniciens, c'est un challenge incroyable, pour ceux qui veulent développer du business, c'est super intéressant, donc on va tous passer des années à travailler là-dessus, mais on ne sait pas à quoi ça va nous servir. Vincent, tu avais une idée ? Si, mais on ne peut même pas on est décalé là-dessus, mais oui, alors il y aura des impacts écologiques, négatifs, positifs, ok, et après, se dire que ça ne servira à rien, non, et après, comme tu dis, quel est le vrai besoin, clairement, si tu regardes les projections de 2025, de 2030, de 2035, à se dire, on sera à des milliards et globalement, on sera dans des bouchons énormes, le véhicule autonome, ce n'est pas forcément une petite voiture qui va lancer sur la ligne de la fuite, comme aux Etats-Unis, de gauche, sur l'autoroute, ça peut être des trucs, je ne vais pas dire des navettes spatielles, mais des voitures navettes, des navettes qui sont, qui permettent de transporter plus de voyageurs, et ça, on pourrait le faire forcément avec un chauffeur, mais il y a un moment donné où on sera tellement peut-être évolué dans cette techno que globalement, pourquoi avoir besoin de un chauffeur ? Donc, s'il y a un besoin, je ne vais pas débattre là-dessus, mais je comprends que c'est de la masturbation psychologique, globalement, il y a un besoin. Mais, du coup, nous, on accepte le fait que l'innovation, ça soit une force de transformation et qui motive les gens. Donc, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est, super, du coup, faisons de la mobilité autonome le moteur d'une mobilité collective, durable, où on est plus dans chaque véhicule, ça nous prend moins de temps, ça nous coûte moins cher, etc. Et c'est juste que derrière ça, c'est-à-dire qu'il faut aussi convaincre les acteurs publics de se dire, vous avez un rôle à jouer, même si ça a l'air très compliqué, très incertain, il va falloir le faire. Nous, on essaie de se dire, ok, c'est là, et effectivement, ça peut servir à des choses et on sera peut-être super contents en 2030 à Paris d'avoir beaucoup moins de voitures avec le même service, plus d'espace pour les piétons, etc. Et auquel cas, on se dira, c'est super. je dis juste qu'aujourd'hui, parfois, il y a cette logique d'innovation et on se dit, tiens, ça va être pour la sécurité, avant, ça va être pour... Et nous, ce qu'on dit, c'est discutons-en et choisissons à quoi ça va nous servir et ensuite, essayons de le faire avec des investissements et autres. Vous avez des questions ? Des questions ? Bonjour. C'est une question un peu philosophique, mais en fait, je me demande dans quelle mesure on va permettre aux villes de garder une part de leur identité dans le bureau où aujourd'hui, avec cette ouverture des start-up pour des générations sur la mobilité, on a un petit simple exemple, vous prenez le métro à New York et le métro à Paris, c'est deux expériences totalement différentes dans le même où il y a des transports. Prenez le Uber à Paris, le Uber à New York, c'est probablement à toutes les différences près dans l'expérience. Et du coup, on se rend compte aussi, même nous, en tant que résidents, citoyens, on a de plus en plus du mal aussi à lire la ville, à lire notre propre ville. Et du coup, je vous me demande quel va être l'acteur qui va du coup permettre aux villes de garder un peu leur identité. Est-ce que les start-up ont, enfin le start-up ou tout type d'innovateurs ont quelque chose sur leur pire à apporter à cet édifice-là ou alors est-ce justement la part des instances publiques d'avoir ce rôle de régulateur et de garant d'une identité à la ville ? Très belle question. Je n'ai pas de réponse mais ce que vous soulignez effectivement, c'est qu'il y a un marché mondial urbain et il y a des acteurs qui se positionnent dessus et donc qui ont effectivement des offres standards. alors elles se voient très bien du coup quand c'est des nouveaux acteurs type Uber. Forcément nos espaces bâtis ils évoluent avec des constantes de temps beaucoup plus lentes et donc l'espace public à New York et Paris ça va se passer du temps avant qu'on trouve peut-être des terrasses pour voir des coups à New York et à Paris on va laisser de les garder. Mais effectivement il y a quand même tout l'urbanisme qui lui prend du temps. Par contre sur le commercial par exemple on a une uniformisation de dingue sur les commerces qu'on trouve dans les grandes villes mondiales on peut faire la grande rue là c'est la même dans toutes les grandes villes et d'ailleurs on pourrait y aller et revenir en même temps. Moi j'ai l'impression que les identités elles sont quand même fortes sur plein d'aspects même s'il y a une uniformisation par ces grands acteurs privés qui développent les mêmes offres partout. Mais et même si on revient sur la culture globale là tu n'as pas comparé tous les lits il y a des voitures et avant qu'il y ait des voitures tout le monde se disait il va y avoir des voitures partout et donc ce sera la même expérience. En fait je pense que globalement pareil j'aime beaucoup la question franchement c'est un truc je n'y ai pas forcément pensé je pense juste qu'on gardera on est des humains et on est tous râleurs et on va tous s'énerver si on n'a pas ce qu'on veut et après c'est plus un discours entre les pouvoirs publics et les startups après c'est le mot de la fin ou pas ? Bah si tu veux Ok bah comme ça j'avais envie de dire ça mais c'est je pense qu'on parle le même langage honnêtement à part les mots qui changent je pense que l'idée derrière c'est exactement la même alors Mathieu va parler beaucoup de faut qu'on discute faut qu'on mette ça en place faut qu'on mette une charte ok c'est cool et moi je fais plus faut qu'on y aille on teste on y terre et puis quand ça marche on verra et peut-être on fait de l'argent parce qu'il y a un moment même si j'aime absolument pas ça on est obligé de faire de l'argent pour pas être reconnu en tout cas plus ou moins et donc pour répondre à la question mais c'est aussi le mot de la fin c'est de dire bah déjà merci et globalement pour moi c'est vraiment dans un monde idéal où on ne serait pas là je pense qu'on ne s'est jamais rencontré je pense qu'on se serait détesté si on avait parlé je pense que je l'aurais vu comme un chercheur qui était à l'autre bout du monde et qui me saoulait parce qu'il m'a empêché d'avancer je ne sais pas ce qu'il pense de moi je pense que c'est la même chose mais au fond c'est ce que je disais tout à l'heure c'est bah en fait on parle tous le même langage donc c'est un problème de com donc en fait tu peux revenir et mettre des outils mais c'est juste c'est la culture et enfin c'était super agente mais mais c'est pour dire qu'en fait on veut se dire la même chose c'est juste qu'on n'y arrive pas parce qu'il y a des préjugés culturels qui font que le pouvoir public et les privés ils peuvent pas s'entendre en fait ils s'entendent c'est juste ça non mais c'est vrai que c'est l'expérience qu'on a fait dans le travail à travailler avec la fille qui était animée qu'on a mis 2-3 ans à se comprendre à partager une culture commune etc c'est vrai que c'est toujours dommage de découvrir ça et puis en même temps faut pas sous-estimer qu'on est chacun dans des silos et que du coup effectivement on a parfois du mal à en sortir et en même temps c'est possible et c'est quand même un des trucs chouettes aussi de toute cette mouvance qui est ça crée des lieux ça crée des connexions et ça je pense c'est un truc qui a été hyper utile super merci merci est-ce que vous avez encore des questions ? non ? on a tous un peu soit on n'a pas parlé de produits j'en suis désolé j'espère qu'un jour on m'invitera pour parler de produits et pas juste à boire je voulais juste rappeler deux choses les slides et vidéos vous les aurez via meetup il y a je ne sais pas si certains d'entre vous sont intéressés par le TEDx on fait une rediffusion chez TIGA du TEDx le 6 novembre donc pour ça il faut aller sur le site de TEDx chercher les lieux de rediffusion et vous verrez à TIGA vous avez une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer un mail par contre il n'y a que 100 places dispo donc c'est le premier arrivé premier service voilà pour moi je vous remercie d'être au menu j'espère que vous avez aimé n'hésitez pas à nous faire des feedbacks c'est la première fois qu'on teste le format table ronde et j'espère que ça vous a plu et merci à vous Merci.